Le président de ce mondial, la Marseillaise à Pétan, qui vient d'effectuer le jet fictif du bouchon. Et on va donc pouvoir lancer pleinement les hostilités avec Christophe Baquin, dit Chris. Joueur des Pyrénées-Orientales, Simon Cortès, tout de suite, qui demande à son partenaire de marquer le rond. Oui, car Patrick Grignon et ses assesseurs, Patrick Grignon, arbitre de cette finale, comme sur l'ensemble de la semaine, ne transige pas, et c'est tout à fait normal, avec le règlement. Allez, c'est parti, Christophe Baquin, bien démarré. Allez, c'est bien joué, il est un peu court, mais il est en plein axe du jeu. Alors, Christophe Baquin est droitier, et de l'autre côté, Patrick Messonnier est gaucher pour les postes de pointeurs. Il y a d'ailleurs, dans cette formation des verts, deux gauchers, puisque Joey Cazal l'est également. Superbe parcours pour ces garçons, côté de Patrick Messonnier. En 16e, la triplette Ziboudj, c'est incliné 13-4, c'était sur notre antenne. En 8e, Roure, les tombeurs de Jean-Michel Puccini, l'idée des tenants du titre. Allez, la pointe, remarquable, saluer comme il se doit, par ce public de connaisseurs. En quart pour Patrick Messonnier, 13-5, face à Thierry Pastor, le monégasque. Et puis cette demi, que nous avons également vécu un petit peu plus tôt dans la journée, face à Mika Moneto et ses partenaires. Demi qui dominaient largement, ils ont un peu pris feu, ils se sont faits remonter. 12-9 et sur la dernière humaine, tout était possible. Jusqu'à ce que Daniel Rizot gâche sa deuxième boule. Allez, Adèle, qui nous vient de gruissant. 9-9 ! C'est bien ! Qui crape, sur le même clé, vous allez certainement l'entendre de la bouche, notamment de Simon Cortès. Alors, on l'a vu en quart de finale, il avait fait énormément de palais. En demi-finale, il a tapé des boules. Tout à l'heure, avant de démarrer cette finale, je suis allé le voir et je lui ai dit, alors, pourtant, ça a l'air un peu plus épais ici et tout, que à Borelli. Et c'est son pointeur qui m'a dit, t'inquiète pas, ce soir, tu vas voir. C'était le matin, il n'était pas bien réveillé. Ce soir, il sera là. Patrick Messonnier, qui lui, est licencié à Rumilly. Encore très, très bien joué. Superbe, ce que vient de réaliser Patrick Messonnier, qui a été rejoint, d'ailleurs, parlant de ses jeunes partenaires, Joey Casale, on aura l'occasion de le dire. Alors, originaire de Mert-et-Moselle. Alors, Patrick Messonnier, il a un avantage par rapport aux cinq autres, c'est qu'il a déjà gagné ce qu'il a la Marseillaise. Et ça, ça doit lever une pression énorme. Allez, Adèle, il a fait palier à sa première. C'est beau. C'est beau ce que vient de réaliser Adèle. Deux premières boules magnifiquement jouées dans cette finale. Du côté de Simon Cortès, en 16e, on a pris le meilleur sur Molina. 13, 9. En 8e, sur une partie Lacroix. 13, 11. En quart, c'était du très costaud. Dominique Lacroix, Farah Ndiaye, Fred Bauer. Ça a peut-être été un tournant, là, pour rentrer quand même dans le dernier carré. Ils sont restés favoris deux heures. Ah ouais. Parce qu'ils avaient produit un jeu énorme. Les deux parties précédentes. On les voyait avec un Dominique Lacroix très impressionnant au point. Et ils ont été laminés par Simon Cortès. Et en demi, donc, la partie de Dylan Dubois, qui a dû s'incliner à son tour. Allez, par contre, il a très très bien joué, Adrien Delahaye. Je ne vois pas comment François Grange ne pourra pas l'amener dans ses valises au Cambodge. François Grange, le sélectionneur des juniors qui nous regarde très certainement. Ah oui, championnat du monde du côté de Phnom Penh, dans la capitale. En même temps que le championnat du monde, les féminines. Ouais, et Palais également. Quel début de finale. On est parti, cher Marion, sur de très bonnes bases. Oui, depuis ce matin, on est un peu resté sur notre faim. Oui, on ne va pas se mentir. Voilà, on ne va pas se mentir. Regardez ces superbes images. La Superloupe qui nous aura accompagnés tout au long de cette semaine. Jusqu'à cette grande finale. Allez, faire une reprise encore. Il est court. Il a trop monté. Il a trop monté. Il en a peut-être laissé trois, Guillaume. Il y en a deux, c'est sûr. Peut-être trois. Il a trop monté, Adrien. Ah là 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 là. Ah oui, c'est pas facile quand on a 16 ans d'être là-dedans. Vous en savez quelque chose. Est-ce que je rencontre, on se reconnaît ? Oui, la différence, il y a deux différences là. C'est qu'ils ont un capitaine de route qui est beaucoup plus âgé. Nous, nous étions en 3. En 88, vous étiez tous les 3 tout jeunes. Oui, Franck Ferrazola et moi-même avions 16 ans et Pierre Santiago avait 17 ans. Et là, quand même, il y a un capitaine de route qui va tenir la baraque. Et nous, on était un peu trop fougueux, je pense. Allez, mon travail, en tout cas de Joey Casal. Heureusement que Joey est gaucher et que c'est libre de ce côté. S'il avait été droitier, il aurait été très très gêné pour jouer de l'autre côté. Le jeu de l'autre côté est totalement fermé. Allez, Simon Cortès. Allez, s'il frappe, il va laisser une boule de marque à son pointeur. Ouais, il est droit. Bravo, Simon. Très bien fait de la part de Simon Cortès. On le rappelait, le titre de champion du monde en 2005. C'est temps en Belgique. Champion de France doublette également en 2004. Bien sûr. Encore présent dans le dernier grand 8 des championnats trans triplets en 2014 et en 2016. Donc sur ces dernières années. Il a tout gagné, les Masters, le Trophée des villes, la Coupe de France des clubs à plusieurs reprises. Il y en a deux, je suis sûr que j'en prie, je ne sais pas. Allez, faire la reprise. C'est bien joué du côté de Joe Casal. Oh là 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 là. Sublime. Oui. Alors, du côté de Christophe Baquin, on tire à deux. Alors ce matin, on se souvient, à la première main, Guillaume, il avait eu un tir, il avait tapé. Voilà. Donc, il faut qu'il réédite l'exploit. Allez, mon petit. Allez, Chris, allez, fais-nous marquer, là. Allez, fais-nous marquer, Chris. Alors, est-ce qu'il va tirer de rafle ou de coup ? Il va certainement tirer de coup parce qu'il y a une boule devant qui doit le gêner. Allez, il est droit. Oh, c'est frappé. Un point, c'est sûr. Un seul point. Attention à ce Duchon qui a navigué. Allez, c'est un point. C'est un point qui est conservé tout de même par les polos sûrement. On a vibré quelques instants. Mais l'essentiel est préservé. L'ouverture de la marque. Patrick Grignon. Alors, attention. Pendant ce temps-là, alors que nous entamons la deuxième mène de cette grande finale, Patrick Grignon est en discussion avec les deux jeunes. Adrien Delahaye, Joey Casal, qui ont certainement rebouché tour à tour le même trou. Attention, encore une fois. Je sais qu'il y a des automatismes. Adrien qui bouge peut-être à l'aller quand Joey sur le retour est en train de boucher. Mais ça, non. Non, 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 non. Encore une fois, on le redit, Marion. C'est plutôt le joueur qui va avoir la boule à jouer, qui a intérêt à reboucher ce trou. Et oui, et c'est souvent quand ils se croisent, les joueurs. Forcément, ils n'ont pas des yeux dans le dos. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, s'il y en a un qui touche, l'autre ne peut plus toucher. Donc, le plus simple, c'est de ne rien toucher, de laisser celui qui va jouer reboucher un trou. Les verts ont été avertis. 8,80 mètres. Pour le bouchon de cette deuxième manche, de cette deuxième main. Et après, le tireur, quand il a été pointé, il a bouché aussi un trou. Je ne sais pas qu'il avait mal joué. Donc, ils ont joué deux trous, en réalité, dans la continuité. Ils ont été avertis. Allez, Christophe Baquin. Christ qui est bien rentré dans sa partie. C'est superbe. On a des certitudes sur certains garçons. On est un petit peu moins certains sur d'autres. Mais encore une fois, s'ils rallient cette grande finale, c'est qu'ils ont passé les écueils des 13 parties. C'est la 13e. Super. On est parti sur deux grosses bases. Très, très bonnes bases, effectivement. Pourvu que ça dure. Il n'y a pas de raison. Allez, c'est un pacte. On piette la boule. Christophe Baquin qui s'est qualifié pour les championnats de France de doublettes mixtes. Cette année, avec Estelle Tolza, à la faveur de son titre, dans les PO, dans les périnaires orientales. Et il jouait pointeur. Ah oui. Il jouait pointeur. Et ça arrive de plus en plus. C'est vrai. Tout à fait. J'ai le souvenir, notamment, des champions 2018. On a déjà bien envie de pointer la vie. Tapait autant que Stéphane Datt. Oui, mais elle jouait pointeur. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a eu... Je crois que Zonko Radnick s'était qualifié au championnat de France avec Angélie Colombet, je crois, en tout cas, et il jouait pointeur. Allez, en tout cas, il l'a repris. On ne va pas tirer du côté de Patrick Messonnier parce que ce point est gagnable. Si il gagne, ça va. Si il le gagne, mais si on tire bien, je peux bien tirer. Après, on s'en va. Au moins, il s'est allé vite de tirer. C'est du sable. Sur les bons. Ouais, très, très bien. Un petit coup de main. C'est repris quand même. Est-ce que ça va suffire ? Ouais, c'est repris. C'est mon Cortès tout de suite. Prendre la direction du cercle. C'est tout juste. Oui, souvent, Simon, depuis qu'on regarde cette équipe, il va souvent au rond en premier. Il analyse la situation. Et après, il discute. Je peux punter. Ouais, moi, je vois. C'est un point de 1. Allez, comme tu veux. C'est vraiment le dernier grand titre qu'il manque au palmarès de cet homme. Il a gagné 1.1 également, il y a 10 ans, tout juste. Ce serait un beau clin d'œil. Allez, il joue debout, Simon. Et puis il les envoie, les boules, depuis le début de la journée. Oui, il me disait que ce qu'il fait là aujourd'hui dans ce magnifique carré d'honneur au Mucem n'est pas faisable à Borelli. En Borelli, on ne peut pas envoyer si loin. Parce que, comme on le dit depuis ce matin, il y a des endroits où c'est un peu plus épais et les joueurs se font parfois surprendre. Allez, Joey Casal, il a fait palais à sa première. Ouais, c'est bien. C'est bien, Joey Casal. Ancien recordman de Romp du tir de précision avec 60 points. C'était à Algeria. Il avait d'ailleurs remporté le titre de champion d'Europe. Et pour cause, avec ses 60 points, il établissait ce nouveau record. Et depuis, c'est Adrien qu'il a délogé de ce pied d'estal avec 61 points. Voilà, c'est-à-dire, les connaisseurs apprécieront. Encore très, très bien joué de la part de Simon. Deux boules quasi identiques. Alors, on va la voir, cette boule, elle est juste dans un trou. Voilà. À la fin, on s'est tout fait. Voilà, on a le droit de boucher. Adrien l'a fait très, très bien. Et maintenant, il va falloir se lancer du côté du joueur de la Haute-Garonne qui a gagné le Mondial La Marseillaise Jeune. C'était avec Azéma et Castagne. Oui, très bien. Du côté de Saint-Alban, Adrien Delahaye remportait les Masters Jeunes 2017. Nous étions du côté de Ruyons à l'époque. Il est aussi, il a eu ses sélections en équipe de France vice-champion du monde 2017. C'est tout en Chine, là aussi, d'ailleurs, avec les féminines. Allez, Adèle réussit deux superbes tirs à la première main. Il va devoir pointer. On assiste vraiment à deux mains inversées. C'est attaque, défense, d'une main à une autre. Super. Allez, Adrien Delahaye. Pour laisser une boule à Patrick Messonnier pour la marque. Ah, il n'est pas droit. Ah non. On passe entre les deux boules, là. Et dommage, dommage. Allez, pour l'instant, c'est le seul Adrien qui est à 50%. Ah, pas droit, pas droit. Je suis ici. C'est à moi, Adrien, il est ici. Je suis encore là-bas. Franchement, à ce niveau de compétition. Je suis pas sûr qu'il tire après. Il a été deux fois dedans. Un couronné douze fois en Haute-Garonne, dans les catégories jeunes. Allez, Patrick. C'est pareil. Alors, il va tirer. Patrick Messonnier. Allez. Pour espérer marquer. Ah oui. C'est bien. Tout avec le bras, Patrick. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas d'autre mouvement. Il y a juste le balancier du bras. Un petit boule de tiré en deux mains. On a frappé. C'est énorme. Énorme. On est sur des standards d'une finale de Marseillaise. Un char varien. Même au-delà. Comme elle se donne, celle-ci. C'est bien donné. C'est pas la plus belle qu'on ait eu à commenter, mais en tout cas, elle est efficace. C'est l'efficacité. Le résultat est là. Exactement. On ne prend pas de risque. Et c'est bien réfléchi, bien pensé. Parce que si d'aventure, Alain Adel venait à prendre la boule par côté, il pourrait avoir un contre et en perdre trois. Par contre, il reste 20 secondes. Attention, attention. Le chrono. Une minute, on le rappelle. Il évolue pour jouer sa boule. Ouais, superbe. C'est bien fait. Ce point qui permet donc à l'équipe Cortès de doubler la mise dans cette finale. Simon Cortès à Christophe Baquin et Alain Adel qui mènent désormais sur le score de 2 à 0. C'est ce jeu vraiment pour l'instant, marayant sur des détails. Petit pôle manqué de ci, de là. Peut-être pas Adrien Delay qui perd l'avantage sur cette deuxième main. C'est exactement pareil qu'à la première main. À la première main, Adrien Delay a fait 50% de points. À la deuxième main, il a fait 50% de tir. Une sur deux. Et les deux points, je dirais, entre guillemets, sont pour lui. Puisque de la part des cinq autres joueurs, on joue plein. Allez, conséquence en tout cas minime en ce début de rencontre. Oui, il n'y a pas le feu. Oui, bien sûr. On est qu'au début. Ce sont des petites laines qui sont scorées 8,40 mètres. Encore très, très bien pointé. C'est remarquable. Il pointe divinement bien. Alors que là, maintenant, il y a eu un round d'observation. Le round d'observation, pour moi, Guillaume, c'est un aller-retour. Deux mains. Et après, il faut donner pleine mesure. En tout cas, la pleine mesure. Pour l'instant, Joey la donne. Deux tirs, deux frappes et deux très beaux appoints. Allez, on tue avec Casaldo. Poursuivre. Ouais, c'est touché. C'est touché. Pas heureux, là. Je suis toujours en dessous. Je me fais de la boule, arrête. Il n'a pas fait beaucoup d'espace supplémentaire par rapport au bouchon. puisque la boule adverse, celle de Christophe Bacca, embarque le but avec lui. Ce n'est pas le résultat escompté. Allez, il a fait de la place quand même. Puis la boule est derrière. Oui, c'est sûr. Elle va toujours être en danger, cette boule, jusqu'à la fin de la main. Voilà, il faut positiver. Je trouve quand même tous ces jeunes et beaucoup de joueurs négatifs. Voilà, il faut positiver, de toute façon. Voilà, c'est très, très bien. Ah oui, tant plus qu'avec un pointeur de tête de la qualité de Patrick Messonnier derrière. Quel délut de match des deux pointeurs. C'est énorme. Superbe duel à la point entre Patrick Messonnier et Christophe Paquin. D'une toute la puissance à développer. Pas Patrick Messonnier. Alors attention, ce n'est pas tout à fait un tir de précision, mais ça y ressemble. Exactement, il faudra bien tirer pour ne pas avoir le contre. Ça passe et seuls cette boule. Sans contrer dans celle de Christophe. Oui, il y a eu contre. C'était prévisible. Le contre. On l'attendait en face. Voilà, c'est pour ça. Allez, Chris. Allez, M.P. Voilà. Allez, t'es en face. C'est pour ça que Joey Casal rouspéter un peu. Ça ne sert à rien. La boule, elle, elle était derrière. Elle était exposée. On va jouer au mieux. Du grand joueur au carreau. Allez, Christophe. vous entendez peut-être au loin cette sirène, cette corne de brume qui nous appelle. Les ferries qui vont passer la nuit en mer entre le continent et l'île de beauté. On reste là, on reste là, on vit juste pour vous. On vous a attaché parce que depuis ce matin, vous voyez un défilé de bateaux et vous aimeriez bien monter dedans. Ça me donne envie. Ça me fait rêver. Allez, très, très belle reprise. de Christophe Paquin qui a joué debout. Allez, attention, le but peut démarrer. S'il démarre de 50 cm, 1 mètre, le point restera pour Meissonnier. Ah, il touche juste à droite, là. Allez, Thomas, ils n'arrivent pas à jouer leur boule ensemble, là. Joey et Adrien. C'est un point que l'on avait identifié, mon cher Marion, en préambule. On n'est pas pressé. cette capacité des jeunes à tenir l'événement. On ne boule pas les doigts, donc on va prendre le temps de les jouer. Il y a eu un moment chaud, je pense notamment à hier, le camp de finale face à Thierry Pastor, le monégasque. Vous l'avez certainement vécu en notre compagnie. Il a essayé d'emmener un petit peu le stade, de faire prendre feu au parc Borelli. Oui, mais là, ils ont tenu, quand même. Ils ont tenu, les jeunes. Très bien tiré de la part à Thierry Ndelaer. Très bien. Il a rattrapé le coup. Oui, rien ne ressemble à une finale du Mondial la Marseillaise. C'est la pétante. Et là, la pression, elle a monté de trois crans par rapport à hier. Ne serait-ce que jouer à cette heure tardive, mine de rien, puisqu'on joue en journée avec des températures caniculaires et là, quelque part, on aurait presque frais. On est à la tombée de la journée. C'est beau. Même s'il lui a posé les lunettes qu'il n'avait pas quittées de la journée, Simon Cortez. On n'avait pas pu deviner son regard au grand Simon. Par contre, parler de cette soirée qui s'annonce magique, ça serait bien si à partir de l'année prochaine, il y avait des night sessions. Ça serait bien pour nous, ça serait bien pour les joueurs. C'est vrai. Il faut en parler à Pierre Guille, de l'organisation. C'est superbe. Voilà. Et c'est ce qu'on demande à Adrien Delahaye. Il a bien supplé son jeune partenaire. Allez. Mène encore très, très disputé. Remarquable. 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 Toutes les boules sont jouées d'un côté et de l'autre. Et vont-ils parvenir à ouvrir leur compteur ? Allez, Simon Cortès pour laisser une boule à son partenaire pour la marque. C'est très, très bien pointé. C'est bon. Et la dernière boule, elle est dans les mains de Patrick Pessonnier. Oui, alors Simon, on le voit à l'écran. Je ne sais pas s'il s'entraîne beaucoup ou pas, mais il est toujours comme ça. Il est toujours très détendu. Peu importe ses partenaires, peu importe l'événement, il est toujours très détaché. Il est vraiment... Lui, la pression, ça ne lui fait pas peur. À la patte. Allez, continue. À le bon, toi. On décide de pointer du côté de Patrick Pessonnier parce qu'on sait que même si on vient à y frapper, Alain Adèle ne pourrait pas perdre les deux points qui sont à 80 cm à peu près. On va essayer de le gagner et de faire un devant de boule seule possibilité pour marquer. et c'est bien joué. Oh là 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 ! Il va demander du travail jusqu'au bout à Alain Adèle. Alors, les deux hommes sont dans leur secteur de jeu, dans leur zone de confort, entre guillemets. Patrick Pessonnier à un point. Là, c'était quand même parce qu'il est confortable pour le gagner. C'est le moins que l'on puisse dire. Allez. Alain Adèle. Il mène 2 à 0. Possibilité de monter à 3. Éventuellement 4. Mais pour cela, il faut cadrer dans un rayon de 50 cm. Guillaume, ce n'est pas facile. Allez. Il vient frapper malgré peut-être et vous l'avez entendu, la déconcentration due à la surprise due à la sirène. Mais pour l'instant, les hommes de Simon Cortès répondent présent que ce soit Christophe Baquin à la pointe qui dresse la table comme l'on dit et Alain Adèle qui avait cette dernière boule peut-être un petit peu plus lourde que les autres. Oui, depuis le début mais en tout cas, il a bien réalisé ce qu'on lui demandait de faire. Allez, début de 4e N et on va retrouver Fred Soulier en compagnie. Mon cher Fred, un président très certainement heureux de la tenue de cette Marseillaise 2019. Oui, la boule tourne rond à Marseille et Pierre Guy est un président heureux, c'est évident. Plus de 13 000 inscrits sont 6 sur le terrain à s'affronter. Comment vous sentez-vous, Pierre ? Un président heureux de 13 680 joueurs au départ. Ils sont 6 à l'arrivée. Que de records battus dans ce mondial. 25 pays et puis un record très impressionnant de 82 000 spectateurs dimanche 7 juillet au Parc Borelli. Ça fait du mondial une manifestation hors norme. On est très très heureux les 400 bénévoles du mondial et moi-même de porter haut les couleurs de Marseille et les couleurs de ce sport que nous aimons tant, la pétanque. Fête populaire incontestable, évidemment. Marion suggérait tout à l'heure d'avoir des night sessions, des sessions en nocturne peut-être pour éviter aussi d'avoir des problèmes de température. C'est vrai qu'il a fait chaud. Il a fait chaud au Parc Borelli, il a fait chaud sur toute la France mais particulièrement sur les terrains de pétanque où la lumière se réverbère beaucoup. Il a fait chaud. Oui, c'est une bonne idée. On y pense à la night session mondiale. C'est vrai que Marion nous en a parlé et c'est une idée qu'on mettra sûrement en oeuvre l'année prochaine. Quelle peut être, pour terminer, une dernière étape, la dernière match à grandir avant la 60e édition ? Écoutez, nous sommes à 25 pays inscrits au mondial, ce qui est un record. Je pense qu'on peut se développer encore à l'international. Le mondial a encore des parts de marché à gagner en Chine, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique. Beaucoup, beaucoup de Belges au mondial. Je pense qu'on peut faire encore plus fort. Maintenant, c'est une telle manifestation de convivialité, de popularité qu'on est vraiment très très heureux cette année. Merci beaucoup, Pierre. En attendant, on profite d'un très très beau jeu ce soir pour cette finale. Président heureux, effectivement. Et donc, Marion, vous l'aviez déjà suggéré. C'était une idée suggérée et on aimerait bien, effectivement, qu'elle soit mise en application. Et puis, en parlant de la Belgique, c'est vrai qu'il se déplace chaque année. Il y a la petite Marseillaise, désormais, pour la deuxième, troisième année du côté de Spa, je crois. De Spa, oui, de Spa. Et il y a un partenariat qui a été lié avec Patrick Neuville, organisateur d'événements et belge de surcroît. Et donc, depuis trois ans, il y a cette petite Marseillaise. Alors après, de là à étendre le Mondial, la Marseillaise et qu'il y ait autant de popularité dans les autres pays du monde, il y a, je dirais, il y a une marge. Mais en tout cas, c'est important que le Mondial s'étende à l'étranger. Allez. on a vu que c'était encore très bien parti sur cette quatrième mène. Oh oui. Avec le jeune Casal, là, qui a répondu demain de maître et Messonnier qui vient encore quasi embouchonner. C'est frappé. Alors le but a bougé et la boule, elle est sortie. Je pense qu'elle est sortie. Elle est sortie. ouais, non, je ne pense pas qu'elle est... Alors, c'est Jean-Louis Viviard, l'arbitre, oui, oui, elle est bien sortie, qui est venu regarder tout ça. En tout cas, Guillaume, je n'ai, j'ai rarement vu une finale de mondial. La Marseillaise partire sur ces bases-là. On avait vu des tirs exceptionnels de Rocher, des tirs exceptionnels de Robineau, des tirs exceptionnels de Suchot, mais rarement, il y avait eu un mano à mano comme ça au tir. Ah oui. Le but se trouve maintenant à 9 mètres 90. Vous l'avez peut-être entendu de la bouche de Marc Alexandre, ce bouchon qui a navigué et qui est désormais à 9 mètres 90. Bravo, t'es montré. Et peu importe la distance. Patrick Lessonnier est dans l'axe du bouchon, fait compter ses boules. Et il faut bien cela, d'ailleurs. Il faut bien cela pour tenir la dragée. Pardon, 9,90 la distance ? Annoncée comme telle. Mais peut-être qu'il y a la... Je pense que... Je le vois beaucoup plus loin. Et vous savez, je pense que Marc a compté sur le décamètre qui est juste à côté du terrain. Et il y a la diagonale qui fait que c'est quand même plus loin. En principe, il ne se trompe pas beaucoup mais là, ça me paraît très très loin. Allez, en tout cas, pour l'instant, 100% pour l'équipe Cortès. Aucun déchet, ni au tir, ni au point. Non. Et il n'est pas bon. Pas, 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 pas. Voilà. On a attendu le milieu de la quatrième main pour avoir un échec au tir par Alain Adel. Allez, pas de quoi mettre dans la difficulté autre mesure son équipe. On est désormais boule à boule. C'est vrai qu'il y avait un rythme infernal qui était tenu. Bon, et après, de le trotter aussi. On tire très bien. On a manqué on a manqué trois boules sur dix. Allez, Simon Cortès, pour l'instant, il est impérial. Le joueur du FIP de Fréjus International Pétanque. C'est frappé. Bien, Simon. Il est donc venu grossir encore ce club de All-Star. Oui. Oui. Et vous, vous ne connaissez pas. Vous connaissez le monde en frignée. que les joueurs de Pétanque. Il y a également les joueurs de jeu Provençal qui sont allés à Fréjus. Allez, mon Dieu. Laurent Mataglia et Anthony Kerfa qui doivent regarder cette finale avec une petite idée derrière la tête puisque dans 15 jours, il y aura le Provençal ici à Marseille. C'est bien joué. Alors, il est un petit peu cru, mais c'est bien joué. On voit le petit Rictus sur le visage d'Adrien Delahe. Perfectionniste silenvé. Je joue comme si il n'était pas. Champion de France 2017. Allez, c'est de gagner là. Allez, Christophe. Ça doit faire la fierté d'Alain Azema, son coach depuis son plus jeune âge. Alors, il y a son papa, Adrien, qui est là pour le cajoler, mais sa maman n'a pas pu faire le déplacement de la Haute-Garonne. Elle doit être bien triste. Allez, il faut faire la reprise. Il n'est pas chiant. Il n'est pas chiant. Il vient buter sur cette boule d'Adrien Delahe. Christophe Baquin. Et on assiste à un petit événement. Elle venait bien, Christophe. Elle venait bien. Il a très bien joué. On assiste à un événement puisque c'est la première main où une équipe va se retrouver avec deux boules pour la marque. C'est vrai puisque Simon Quentin va jouer sa dernière boule. Il en restera deux dans les mains des hommes en vert. Et oui, une pour Adrien Delahe. Ah oui, oui. Si tu le joues pas, tu fais un bon point. Va-t-il les gêner nous entournure encore si c'est bon qu'on le teste. Ah, il est un peu loin aussi bon. Je suis pas sûr que ce soit au prix. Il a gagné. Ah, si ça a gagné, ça a super gagné. Allez, il faut pas tirer du côté de toute force. On va tirer quand même. Écoutez, on y va, j'ai l'impression. C'est pas forcément le jeu. Il a tout à son avantage en pointant. Et mon pote. Il a pas lui souhaité de frapper sa deuxième. Ah, Joey. Ah, il a manqué. Voyez, Guillaume, là, je pense que c'est... Alors, elle a pas une grande conséquence. Pardon. Mais il a manqué. Mais c'est pas le jeu tiré. Il y a tout un enfilade. Il faut qu'Adrien Delahe pointe. Il peut rentrer dans les deux boules, coller devant et se donner le point et éventuellement en faire deux. Traverser, pousser la boule de Simon Cortès et s'en faire deux. En pointant, il y a tous les avantages. Au tir, il n'y a aucun avantage. Fais-nous marquer. Vous parlez de pas de conséquences, mais quand même, ça alourdit encore la boule d'Adrien Delahe, la boule de Marc. Il n'y en a plus qu'une. Allez. C'est bien fait. Superbe. Et ils ouvrent leur compteur, donc les jeunes. Si Joey Casal s'est manqué, Adrien Delahe est venu le suppléer. et donc, ouverture du score pour Patrick Messonnier, Adrien Delahe et Joey Casal. Ils ne sont plus menés aux trois points à un dans cette finale. Oh, qui va rester serré encore quelques temps. me semble-t-il. On est parti, mon cher Marion, pour une finale au couteau. Superbe cadre. Magnifique que ce parvis du Bussem. Soleil couchant pour cette finale de rêve pour la troisième année consécutive. Sous le patronage de la Major qui n'est pas bien loin. La bonne mère également. Le palais du Faro juste en face. En tout cas, les cadres ne manquent pas. Cette caméra sur le Fort-Saint-Jean nous offre une vue d'ensemble de toute beauté. Oui, elle doit vous donner envie de venir à Marseille. Allez. Allez, mon Patrick. Patrick. Allez, Patrick Messonnier. On a raccourci la distance, 7,70. Il s'est très bien pour le démarrer. Il a bien pris le fil. C'est incroyable, incroyable ce qu'il fait et qu'il avait également atteint les quarts de finale en demi-huit. Allez, fais un peu de place. Allez, quand on l'a gagné, on ne doit plus s'en rappeler de ce quart de finale. Oui, c'est certain. Il le rappelle quand même et c'est normal, c'est marquant. Un grand huit. Tout à fait. Et puis, on se retrouve au pied, en tout cas, à la veille du Vieux-Port à l'époque. Très bien tiré. Superbement tiré. Je retiens ce que vous avez dit, Marion. Il y a deux parties à ne pas perdre à la Marseillaise. Le quart de finale pour rentrer sur la journée des finales. et évidemment, une finale, quand on joue une finale, c'est pour la gagner. Exactement. Allez, en tout cas, très bien tiré du côté d'Alain Adel et toujours le même flegme, toujours la même attitude, toujours la même concentration. On dirait qu'il joue au poker. Très. Là encore finaliste du triplet à download en 2018. Trois fois, d'ailleurs, champion du département. il a repris. Il a repris. Il continue. Allez, on n'est pas bien. Là, on n'est pas salue. C'est pas bon. Allez, encore. Comme j'ai mis en diagonale. Et voilà. Là, quand même, les joueurs sont en face du jeu. C'est assez moyen. très bien tiré. ça ne l'a pas dérangé outre mesure. on a Adel, debout de joué, debout de frapper. Voilà, cette vue, effectivement, Marion, dont vous nous parliez, normalement, les trois joueurs ne doivent pas se situer en fond de cadre, comme ça. ils doivent être sur le côté pour ne pas braquer le tireur. C'est le terme que l'on utilise. Voilà, exactement. Mais en fait, ils n'ont pas d'autres endroits pour se mettre parce que ce n'est pas le sol naturel. Il y a eu une dalle qui a été posée, une dalle de 15 cm aux endroits les plus bas et elle monte jusqu'à 50 cm pour que le terrain soit à peu près plat. je dis bien à peu près parce qu'il y a énormément de dévers et donc les joueurs ne peuvent pas descendre derrière les planches. Voilà, c'est très très bien joué. Allez, ils sont reprins très très bien, Adrien Delahaye. Il avait été un peu poussif sur les deux premières mains et maintenant, il est bien dedans. Également pour tous nos cadreurs que l'on va, une fois de plus, saluer à l'occasion de cette Marseillaise 2019. Quel travail dans ces conditions. Plus de 25 heures de pétanque vous auront été proposées durant 5 jours. Ouh là 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 ! C'était pas celle-là ! Il a fait un dégât là. Qui était attendu par Simon Cortès. Coup du sort. Il a pété la sienne derrière. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Allez, on voit l'effet donné à la main. Regardez, regardez sur cette super loupe. Bien vu ! Avec Fred Mignon au Malmette ce soir. Allez Chris ! En compagnie. Allez Christophe ! Allez, ça me rattrape ! 30 000 images secondes me dit Nicolas Mastras. Ah oui, c'était une blague, d'accord. Ça me paraissait beaucoup par rapport à ce que... On vous a proposé jusqu'à présent, le rate rien. Tu peux retirer ? À mille images secondes. mille images secondes pour la super loupe. C'est un super loupe. Allez, trois boules à trois. Alors il a perdu. Christophe. Il faut les retirer. Il faut les retirer. C'est eux là-bas. C'est eux là-bas. C'est toi eux ? Ah oui, d'accord. Ça peut aller très très vite. Ils ont trois boules ? Dans cette terre-là, oui. Tu as un tour, tu as un contre, un autre comme ça. Après... Non, on ne peut pas tirer. On va faire ce corps, ça. Il faut faire la reprise. La main n'est pas perdue s'il venait à embouchonner. Il pourrait... Ah non. Waouh ! Waouh ! Oui, bien, dites-moi. Il semble bien que les polos saumons vont perdre leur avantage au tableau d'affichage. Ce sera peut-être pire que cela. Patrick Messoni intelligemment. C'est cette boule-là qui va être jouée par Simon Cortès qui va nous indiquer ce que l'on doit faire. Oui, parce que ces deux partenaires je pense qu'ils voulaient aller le carcer la dernière. Parce que Guillaume, mais je n'en suis pas certain à 100%, il y a deux boules en fond de cadre et je crois qu'elles appartiennent à Patrick Messonnier. Alors ça, c'est exceptionnel. Idéal pour bloquer la main, venir en contre. Par ici, d'accord. Ceux de Van Boul. On va vous mettre là. Mettez-vous sur le côté. Chacun, c'est joli de toi. Ah oui. Il a bloqué la main. Ils ne peuvent plus tirer. quel travail encore de Simon Cortès. Regardez ce balai. C'est Étienne, petit. Fais l'effort. Le regard qui ne quitte pas une seconde. Un dixième de seconde la boule et son objectif. Allez, surtout ne pas être court pour Adrien Delay. Surtout. Ne pas être court même s'il vient toucher un peu le but. Joey Casal il y a encore deux boules. Oh la la la. Oh la réponse. La réponse. De ce gamin de 17 ans. 17, 18, 18 ? Il a 17 ans. Il est né au mois de juillet. C'est lui le plus jeune de cette finale de quelques mois puisque son partenaire est né en février. Il est projeter. Oui, on avait entendu. C'est rien de Joey. Il est un à deux pour en mettre un. Tu l'as un peu gardé. Voilà, tu passes juste la tienne. Tu l'as tranquillement. Il parvient à en mettre une de ses deux boules. Ce sera payé. Ah oui. C'est sûr. Maintenant, il faut qu'il passe juste à gauche de sa boule. Super. Ils vont prendre la tête. Enorme, effectivement. Avec ses trois points. La tête de cette finale qui change de camp. Là. On revoit cette dernière boule avec cette gestion un peu justement pour Joey Casal qui venait de crocheter sa première et qui réagit de la meilleure des manières. 4 points à 3 pour Messonnier et ses jeunes gâchettes. Nous entamons la sixième mène de cette finale. Patrick Messonnier en la tête pour la première fois dans cette rencontre. Ce qui ne change absolument rien à sa routine. Vous le voyez. Il est aussi d'ailleurs à visser derrière ses lunettes tout au long de ses journées au parc Borelli à arpenter ses kilomètres de terrain. Parce qu'on le dit on peut jouer jusqu'à la peine sur Yvonne. On est à quoi ? On est à 15 kilomètres de Borelli ? Quelque chose comme ça ? Exactement. Une quinzaine de kilomètres de Borelli. Donc quand c'est comme ça le dimanche, on fait quoi ? On prend le bus ou on a la voiture ? Le deux roues ? On peut y aller par ses propres moyens. On peut y aller en deux roues ou en voiture. Et il y a aussi en tout cas l'organisation du concours mais des bus à disposition avec des bus qui sont des circuits en fonction des stades. Il y a des navettes pour aller sur le lieu de la compétition et ramener les joueurs. Je vous le conseille sincèrement un dimanche d'ouverture de la Marseillaise. C'est vraiment quelque chose à vivre. Pierre Guil parlait de plus de 80 000 personnes. C'est vrai que cette année les allées étaient particulièrement fournies. Oui, plus de monde que l'année dernière. Allez, super. Voilà. Allez, un petit passage à vide. Une main à vide. La cinquième pour Christophe Baquin et on se reprend bien et on se reprend tout de suite. Alors attention, le but pourrait démarrer s'il était demi-poule. S'il est gaucher. On l'a fait la main. On a un beau point à côté. Bravo ! C'est tapé. Splendide. Joey Casal dans ses œuvres. Allez, Chris. Je prends trop de temps. Oui, mais voilà, tu vas en arrondir. Allez, Chris. Allez, mais encore. C'est un point du même à Kaby qui est demandé à Christophe Baquin. Allez, surtout rentrer de la boule la plus loin. Christophe Baquin qui avait atteint les huitièmes de finale du doublette 2018 à Quillon dans l'Aude et qui avait, j'en parle parce qu'il avait perdu quand même en huitièmes face à son partenaire du soir, Simon Corset. Allez, Jou. Allez, jouez. Allez, Kaby et fait huitièmes également à Brive sur le triplet. Oui, mais j'aime pas trop. 2014. 2014, voilà. C'était bien la date sur laquelle... C'est Brive, c'est 2014. C'est Narbonne, c'est 2015. Allez, c'est frappé. Du côté, Jouy Casal. Après, il y a eu Montauban, Montorçon, Strasbourg. Et cette année, Fréjus. Et cette année, Fréjus a vu la victoire des joueurs de la Hudson. Et sachez qu'aujourd'hui, Guillaume, il y avait un autre titre de champion de France décerné aujourd'hui. Ah, le vétéran peut-être. Le vétéran. Ah. Et c'est les joueurs du 77 qui ont gagné. William Storr. J'aurais tiré une fois devant. Une équipe très, très sympathique du 77, donc de la Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, tout à fait. Voilà. Et Christian Lagarde, lui, s'est incliné en demi-finale. On parle de Christian Lagarde puisqu'il sera le partenaire de Fasino, de Foyot et de Rivière au championnat d'Europe vétéran. Pour la première fois, la France va donc envoyer une équipe de France vétéran et qu'est l'équipe de France pour aller conquérir le titre du championnat d'Europe. Donc, à les très belles reprises de Simon Cortès à Adrien Delahaye de Saint-Poï. Oui. Il le fait. Quel match. Quel match pour ce jeune. Oui. Alors là, c'est ce qu'ils sont en train de réaliser à leur âge de 23 000 personnes. C'est sublime. C'est une première Marseillaise chez les grands. Lui qui avait atteint la demi chez les jeunes en 2016. Il ne le prend pas le bouchon sur son passage. Alors, je pense qu'il y en a un pour le moment. Il y en a deux boules, ils ont deux. Elle a perdu. Si t'as contre, ils en ont trois. Tu veux réfléchir ? Ils ont deux boules. Elle la prenne bien, Kari. Ma carrière, elle est passé d'un tour. Juste, le gagne, c'est bien. Tu le gagne, c'est bien, tu fais jouer. Hein ? Tu as contre le temps. Ouais, mais on n'est pas obligé de la prendre carrément sur la pointe, Simon. Tu as beau jouer. Tu le gagne, tu peux toucher un peu le bouchon. Allez, essaie de le gagner. Gagne-le déjà, c'est bien, tu fais du travail à le gagner. Allez, Kari. Toujours intéressant de voir justement ce conciliabule, cette réflexion entre les trois joueurs. C'est souvent, à la pétante, il y a deux contre un. Vous voyez, il est tiré à l'air Adel, c'est deux partenaires qui préfèrent qui pointent. Alors attention. Souvent quand on est trois, finalement, il y en a deux qui sont d'accord et celui qui n'est pas. C'est pour ça que parfois, à la pétanque, des parties tiennent deux, trois ans et après ça explose parce que souvent, c'est deux contre un. Allez, le gagner, toucher le but serait le bonus. Ah, il est long. S'il est un poil long, est-ce que ça suffit ? Allez, c'est gagné. Un tout petit peu moins, est-ce que ça suffit ? Ça va être vérifié quand même. Et on va vérifier du côté des Verts. Voilà, on va confirmer quand même et faire mesurer. Patrick Guignon va être appelé à mesurer ce point. Allez, Patrick Guignon assisté de M. Viard. 45,1. 45,1 millimètre. La boule de Delaïe à l'aise. J'y suis. 42,1. 42,1 millimètre. Il a gagné. Le poids est à l'équipe orange derrière sur le boule de bras. Donc confirmé. On s'en méritait d'être mesuré tout de même. Allez, allez. Alors, Guillaume, la boule qu'on va tirer Adrien Delaïe est super importante. S'il venait à exploser les deux, à être demi-boule. Il pourrait laisser un gros tir à Meissonnier. Oh là là ! C'est le carreau pile ! Deux carreaux dans la main. Pou ! Adrien Delaïe dans ses œuvres. C'est fabuleux ce qu'ils sont en train de réaliser. C'est malade, gagnez-le. Alors, il y en a deux sûrs, il y en a peut-être trois. En tout cas, c'est parfait. Quel tir ! Allez, Clive, gagnez-le. Ça patine, ça patine. Il fait tirer encore ce qu'il faut là derrière. Allez, Clive, allez, gagnez-le, Clive. Allez, il faut la mienne. Allez, il faut le faire, il faut le reprendre, ce point. Allez, Clive, ils sont passés derrière au tableau d'affichage. Allez, faire jouer, faire tirer Patrick Messonnier. Alors, il y en a au moins deux par terre pour les Verts, peut-être trois. Lui, le tireur de tête de cette équipe. C'est trop. Il a déjà, il a très bien joué. Je pense qu'il a annulé le point de devant. Alors, il l'a emmené, mais pas suffisamment. Alors, il est à eux. Il en reste combien par terre ? Je pense qu'il n'y en a qu'un, Guillaume. C'est qu'un à qu'un. Enfin, on est à l'opposé. Il y a une bonne trentaine, quarantaine de mètres. Vous pouvez les voir. La noire et la blanche. La noire et la blanche. Alors, la noire et la blanche. Il y en a un qui ne souffre d'aucune contestation. Oui, ça c'est sûr. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'y suis. La pomme noire de l'équipe de Cortez. 42,1. 1,1. 42,1 mm. Bah voilà. On déverte encore un moment, à savoir si ils vont 2,1 mm. 44. Il est plus loin. Donc il n'y en a qu'un. Il est plus loin, il n'y en a qu'un. C'était une boule. Il n'y en a qu'un. Et Patrick Messoni va donc être condamné, obligé de tirer. Obligé. Alors, on le voit bien sur ce plan-là. Il va tirer à la boule noire. Si Guillaume, il vient à frapper la noire et la blanche qui est à côté, il peut faire un très gros coup. Très, très gros coup. Allez, en tout cas, il tire pour faire entrer deux points. C'est déjà un petit tournant dans cette partie. Oui, exactement. Super. Sublime. Oh, l'effort consenti par Patrick Messonnier sur ce dernier tir. Et cette superbe mène de trois points qui permet donc à Patrick Messonnier et ses jeunes acolytes de franchir la mi-partie. Ouh, l'accélération. L'accélération, l'efficacité, notamment des canonniers qui accompagnent le vainqueur de l'édition 2015. C'est vraiment magnifique le jeu que les six joueurs nous offrent quand même. Ah, oui. Oui, parce que les polos saumons, ils jouent leur bout. Ils ne se manquent pas. Alain, point, Christophe Bakin est au rendez-vous. Alain, Adèle fait sa partie de travail. Mais le magresse-là. Bien joué, bien l'effort en Corée, papa. Ils y arrivent. Patrick Messonnier, Adrien Delahaye, Joey Casala à scorer. Ouais, Pat, continue encore. C'est un premier petit break dans cette rencontre. Mais qu'est-ce que ça joue bien, Guillaume ? C'est un niveau que l'on n'a pas vu. De toute façon, sur cette édition 2019, très clairement, on ne va pas se mentir. Vous vous rendez compte pour l'instant, du côté de Cortès, on en est à 13 sur 15. Et du côté de Messonnier, on en est à 17 sur 13. Mais ils ont fait beaucoup de carreaux. Les deux minots, comme on dit à Marseille. Et Patrick Messonnier n'a pas donné sa part au chien, comme on dit, puisqu'il a tiré deux boules. Pour l'instant, dans cette partie, il a tapé. D'ailleurs, les deux pointeurs n'ont pas manqué. Allez, tout le monde est au rendez-vous. Là, Patrick a peut-être laissé. Il est devant. de toute façon, c'est toujours l'important, la condition sine qua non pour un pointeur. Mais, 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 il y a un petit peu d'espace offert quand même à Christophe Paquin pour reprendre. Et il l'effectue cette reprise. Bien, petit. Et Mano à Mano se poursuit, là aussi. Allez, belle reprise. Il faut continuer pour jouer. Allez, jouer. Encore. J'avais l'idée de... Allez, jouer, pousse là encore, un peu, là. Non, mais là. Ouais, bon. Ouais, c'est frappé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bien, bien. Bien, jouer. Tu veux pas qu'on attaque une main, Simon ? Allez, du côté d'Alain Haden, on a envie de tirer. Je suis de panique, je le mets à la fin. Il doit être à toucher, il joue. Il faut retirer. Il faut retirer. Allez, on y va. Allez, capitaine a donné le go. On va pouvoir se lancer au tir du côté Alain Haden. Feu vert. Ouais, elle est belle à tirer, Guillaume, celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est 70 devant le but. S'il vient à bien tirer, il peut faire un palais et monter au bouchon. Vous avez vu, pour l'instant, 7 sur 8, 88%. C'est normal, évidemment, qu'on le laisse du côté de Simon Cortez. Alors, il n'est pas tombé un peu dedans. Il est tombé carrément dedans. Plein dedans. Superbe recul. Patrick Messonnier avec sa patte gauche. Regardez encore une fois ce visage-là, ces regards, ces expressions des joueurs. ne va pas prendre de risques. Il va jouer 50 centimètres à 50 centimètres de la boule d'Alain Haden. Il va la rentrer un petit peu et voilà. Superbe. C'est bien. C'est bien. C'est bien joué. Tout juste dépassé le bouchon. On renvoie Alain Haden tout de suite. Oui ? Le tir. Ça ne se gagne pas comme ça celui-ci. Il est beau. Simon Cortez a compris qu'il vaut mieux être chasseur que chassé parce qu'on ne manque plus de boule du côté des deux jeunes artilleurs. Donc, on va tirer. Allez. Frapper pour conserver la boule d'avance dans la main. Oui, très très. Le travail est fait. Deux sur deux encore pour Alain Haden. Il y a trois points par terre. Merci d'éviter d'utiliser le flash européen. C'est particulièrement en efface pour les champions en se pétant. Merci beaucoup de respecter ce conseil. Allez, Adrien Delahaye. Je joue à gauche quand même ? Moi, j'en jouerai là quand même ici, Adrien. Au moins, là, il n'y a rien. C'est intéressant encore une fois. Tu as juste à passer la boule, Adrien. C'est efficace d'Adrien Delahaye. La demande de conseil auprès de l'ancien, auprès du capitaine. Oui, il faut jouer de ce côté parce que de ce côté, Simon Cortès peut faire des contres. S'il joue de l'autre côté, il n'y a aucun risque. C'est plaisir, Simon. Lui, droitier, finalement, il serait peut-être enclin à venir rentrer sa boule. Voilà, plutôt que d'être extérieur comme il l'est là. Mais bon, vu la qualité du garçon, allez, Simon Cortès, s'il y frappe, voilà, on le voit, les trois autres boules sont à lui. Aïe, 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 il s'est sauté. Ça fait deux foules importantes que Persimo. C'est une vacance de sauter les boules là-dedans. C'est grave. C'est sauté assez. C'est franchement pour des garçons de ce niveau, bien sûr. 3 sur 5, 6 sur 8. Allez, c'est pas mauvais en soi, mais compte tenu de la qualité de cette finale. du côté d'Adrien Delahaye, son objectif, c'est de le gagner. Le gagner à 50 sur le côté, ça serait parfait. c'est nickel. Il ne peut pas prendre de devant de boules. S'il prend carreau, Joey Casal pourra gagner le point. C'est superbe. Bravo, Moindry. C'est bien, mon bonhomme. On ne marquera pas. Allez, on ne marquera pas. C'est le gagné. Allez, gagne-le. Tu le gagnes déjà, c'est bien. Tu le gagnes par là, c'est pas mal. Il ne l'a pas rattrapé, sauf le gagné. Le gagné. Belle analyse de la situation de Christophe Baquin. Même s'il vient y frapper, ils ne marqueront pas. Les points sont larges, donc on va pointer pour essayer de mettre en difficulté de jouer Casal. Allez, Chris. 8 sur 11 dans le duel qui l'oppose à Patrick et Sonnier. Malheureusement, ça fera 8 sur 12. Ah, l'échec. L'échec, effectivement. Il fait une sous-pression pour faire du raté de Simon Cortès. Allez, rigole-toi. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. des autres de Simon Cortès, franchement. Ça joue vraiment très très bien en face. Il faut jouer toutes les boules des deux côtés quand même avec Guillaume. Vraiment. La déception. Allez, celui-là, par contre, c'est un point important. Il faut rajouter. Il faut rajouter. C'est parfait. Oui, les deux, ils sont au feu dans cette finale. Et l'écart qui augmente encore. Il y avait 7-3. Ça fait désormais 9-3. à l'occasion de cette mène de deux. 4 points. 4 points. Désormais, c'est par Messonnier d'un deuxième sacre alors que nous voyons loin les îles du Frioul. Là aussi, on dirait bien y faire un tour en revanche à Remarion. Ce sera pour plus tard. Oui. Au mois de septembre. on va se concentrer sur la fin de cette finale. En tout cas, Messonnier à 4 points de sa deuxième étoile. Je ne vais pas la manquer derrière. Il s'est marquée. 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 D'accord. Tout juste. Oui. C'est ça. Allez, continue toi. Tout juste. Tout juste 18 ans pour Dylan. Après, Dylan est né en fin d'année donc quelques mois près. Allez. Vous avez entendu les 3000 spectateurs de cette arène. Quel enculé. Il y a eu comme un sentiment de peur. Voilà. Il l'a gardé à la main. Alors, est-ce qu'on commence à se contracter du côté de Patrick Messonnier qui est formidable et qui est impeccable de lui. Qui semble si hermétique à la pression finalement. Allez. On va le voir sur sa deuxième de toute façon. Allez, Christophe Paquin. Voilà. Très bien. Profite évidemment de cette offrande. Alors là, dans cette main. Les verts vont jouer qu'à cinq boules parce que la boule de Patrick elle ne servira malheureusement à rien. Allez, joue là pour moi. Il serait bien inspiré. De l'autre côté tu aurais peut-être pointé. De poser un carreau. Allez, jouer. C'est sorti du jeu. Il a fait le travail. Alors, la boule de Christophe Paquin est sortie. Lui, il a fait un petit palais. Deux boules sur le jeu. Attention de ne pas se noyer pour Christophe Paquin. On est à moins de 50 centimètres maintenant de la ligne de perte. C'est exact. On est à 50 centimètres. Il ne faut pas qu'il prenne de risque. Il faut bien qu'il joue face au but. 50, 60 devant. Voilà. Tellement importante cette première boule à la point lorsque vous vous trouvez aux abords de la ligne de perte. Mettre la pression sur l'adversaire. Il faut prendre la première place. Il la prend. Il la prend. Il a croisé les doigts. Il a soufflé un bon coup. On va rappeler la règle. La boule a franchi cette ligne de perte. Cette corde. Mais, 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 comme au football, c'est la projection de la boule au sol qui est prise en compte. C'est la projection de la boule au sol. Mort. La ligne de perte reste toujours bonne. Un petit peu comme la touche au football. le ballon doit sortir entièrement des limites du terrain. En tout cas, nous, on n'a pas besoin de VAR. Avec les caméras de Rémi Dupont, on arrive, notre réalisateur, on arrive à tout voir. Vous êtes pour ou contre ? La VAR à la pétanque ? Oui. Non, alors, au foot. Je ne vais pas me prononcer. Ce n'est pas mon rôle, le guillaume. Long débat. Oh là 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 ! Et Patrick Vessonnier, certes, qui reste devant. Oui, Patrick. Cette boule peut compter. Mais cette huitième mène, je pense qu'il va essayer de l'oublier au plus vite. Oui, il est vraiment passé complètement au travers. Je vais pour le gagner, le premier. On va tirer, là, Pat. Non. Allez. On va tirer, là. Elle est dû à tirer. Ce n'est pas qu'elle est dû à tirer, mais c'est loin. Si je ne suis pas roi, je peux taper le bien. Allez. Est-ce que ça va faire bouger un petit peu ? On va vaciller les certitudes de ces jeunes ? Allez, surtout, ne pas se noyer du côté d'Adrien Delahaye. Améliorer le point de Meissonnier. Oh, le contact. Le contact au sol. Ça va accélérer. Et attention, attention. Alors, il y a six points d'écart, quoi qu'il en soit. Vous vous souvenez en demi-finale, Guillaume. Ils menaient 12 à 3. Ils ont pris feu sur une main. Ils se sont retrouvés 12 à 9. Ils ont été ensuite en danger jusqu'à la fin de la partie. Jusqu'à la fin. C'est vrai. Juste passer la mienne. Allez, il faut que Adrien Delahaye et Joey Casal gagnent deux fois le point de Patrick Meissonnier. Et il ne faut surtout pas qu'il se noie. Allez. Pas de risque. Aïe, aïe, aïe. Il vient buter sur cette boule de Patrick Meissonnier. Dernière boule à négocier pour Joey Casal. Attention, j'ai bougé le trou, Joey. Touche pas les trous. Ça s'intéresse. Très intelligent. Arrête de bouger les trous quand c'est peut-être pas de jouer. Je crois que j'ai fait à ta droite. Ouais, à ta gauche. Allez, Patrick, Patrick. Ton job, c'est de les calmer. De les calmer, voilà. Là, pour le coup, le pauvre Patrick il vient quand même de ne pas jouer ces deux boules sur cette huitième mène. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début de cette finale. Allez, Joey Casal. C'est mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Par contre, c'est une mène de remonte comme on dit. Le quatrième est par terre. Deux boules en main pour Simon Cortès. Deux pour son tireur. Alain, Adèle. Le jeu est large. Il faut tout simplement pour Simon et Alain passer les boules de... Les deux boules que l'on va voir qui sont en plein cœur du jeu. Celles de Messonnier et celles de Delahaye. Ils ont quatre boules en main. Il faut en rajouter trois. Ça prend bien le coup de main. Ça rentre bien. Il se donne une telle marge. C'est impressionnant. C'est le sentiment de facilité depuis le début, depuis qu'on le suit, Simon Cortès. Oui. Alors, il avait eu un petit passage à vide. En tout cas, il s'en voulait à la semaine précédente d'avoir tiré derrière. Mais il est très, très bon, Simon. Cinq boules qui ne joue pas. Allez. Celui-là, il va compter également. Il va compter. Il va compter. C'est sûr qu'il va compter. Ça fait trois. Ça fait déjà six. En plus, maintenant, il a protégé le but. Aucun risque pour Alain Adel de se démarquer. Il faut qu'il en mette un sur deux. Minimum. Minimum. Ça compte. Ça, tu joues dans la mienne. En tout cas, vous aviez prédit une finale très serrée, Guillaume. Oui, vous l'aviez prédit. J'avais quelques craintes à 9-3, vous me direz. Allez, engage bien ta première, Clai. Allez, essayez de les mettre, on a besoin. C'est vrai que beaucoup de questions également ont tourné sur la capacité avant cette finale. La capacité des jeunes de cette finale, Adrien Delahaye et Joël Casal à tenir la pression, force est de constater qu'ils sont en train de tenir, justement. Oui, parce que là, ils ont fait cette main à vide, mais ça arrive à toutes les grandes équipes qui ont passé une main au travers. Alors, il est sur la sortie. Regardez, regardez comme c'est pas évident. Regardez comme c'est pas évident. C'est pas grave, mais celui-là, J'ai carrément oublié le... C'est pas grave, Mathieu. Tu l'as pas monté. Non, c'est pas grave. Mais sur deux, l'amène à les payer, là. un sur deux, ce sera payé. Ce seront quatre points. La mi-partie atteinte. On revient sur les talons. Sept, ça commence à faire, vous le savez. Sept et six peuvent faire 13. On peut penser à gagner quand on a sept. D'où l'importance de ce point. Il va y être. C'est bien, c'est bien, exactement. Voilà, c'est payé avec cette boule sur deux pour clé. Petit doute. Trois, ils y sont. Allez, on va faire mesurer. Messonnier ne va pas donner un point comme ça gratuitement. Il n'en est pas sûr. C'est tout à fait normal. Regardez la petite moune dubitative de Patrick Messonnier. Rien n'échappe aux équipes de Rémy Dupont. 81, 2, 2. Alors, ça serait deux clés. 84, 5. Oh oui, il est bien rentré. Allez, Adèle. Et il fait compter sa seconde boule. Mène de 4 points. Ouh, il y en a quelques-uns des supporters de Simon Cortez, évidemment. Mais tu fais des spars de ce sport. Et puis, des supporters aussi. et nous le sommes du suspens, Marion. On a envie que cette partie continue encore et encore. À l'entame de la 9e mène. Score serré entre l'équipe Messonnier et l'équipe Cortez. Messonnier qui menait. Il y a encore de cela quelques secondes. 9-3. Une mène de 4 points pour Simon Cortez et ses partenaires. 9-7. Suspens totalement relancé. Il y a une perte derrière. Carrément sur 2, c'est bien. Mondeur. Alors, on vient flirter avec la limite haute autorisée. On rappelle que le bouchon doit être jeté entre 6 et 10 mètres. 10 mètres 1. Le but est à 10 mètres et 1 centimètre. Alors, 10 mètres 0,1 ou 10 mètres 10 ? 10 mètres 1, 10 mètres 0,1. D'accord. Ah oui, là, au cas, ça ne se fout vraiment à rien. Comme si c'était de la faute. C'est fantastique. Je suis pour quelque chose, moi. Je suis pour la prochaine fois à 210 mètres de moins. Ça arrive, 10 mètres 1. ça n'est pas pour rien que Patrick Grignon est là, si ce n'est le meilleur arbitre de l'Hexagone. On l'a vu, faire preuve de pédagogie tout au long de la semaine avec des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude des parties télévisées. Faire preuve également de justesse, de rigueur quand il fallait prendre des décisions, mettre des cartons et puis voilà, de bonhomie aussi. Il peut plaisanter quand le public lui reproche presque ce centimètre de trop. Donc, 7 mètres 10 et c'est depuis le 1er janvier 2018 d'un point de règlement important, Guillaume. Quand on n'est pas entre 6 et 10 mètres et au-delà d'un mètre sur les côtés, l'adversaire pose le but à la main. Oui, l'adversaire pouvait relancer à trois reprises le bouchon pour être dans cette limite. C'est vrai que ça prenait du temps et puis ça donnait vraiment pas mal de possibilités à l'adversaire. C'est pour ça que la moyenne des parties maintenant au niveau de la distance s'est largement réduite. Allez, donc, ils ont choisi de jouer court pour avoir le tir à Joey d'ouvrir la main. Le carreau ! Le carreau ! Bim ! Alors là, pour se remettre la tête à l'endroit il n'y a pas de nu. C'est parfaitement exécuté. C'est tout un amour là. Allez, Chris, mets la chaîne. Allez, Chris, allez, essaye. Allez, mon petit. Allez, essaye de gagner. Tout de suite, Adrien Delahaye qui félicite comme il se doit de jouer Kazal. et c'est un même gagné. Allez, ça suffit. C'est bien là l'essentiel, vous me direz. Allez, continuez sur sa lancée. Il a fait le plus dur. Il a cadré carreau à la première. Maintenant, il faut frapper. Le carreau serait du bonus. Voilà, c'est bien. C'est bien le papé encore. Tellement le niveau est haut, Guillaume, on n'a pas envie que ça se termine. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que se rapprocher de l'équipe Cortez sur les talons de l'adversaire. Il nous promet encore un supplément de suspense. Les deux solutions. Moi, je tirerai. Il faut tirer, il faut tirer. Il ne faut pas les talons, c'est pas loin. Wemby, il cadre. Tu es point, deux fois, tu es point. On a un carreau. Allez, oncley. Il faut cadrer, il faut renvoyer les verres dans le rond. Allez, en tout cas, voilà, il ne faut surtout pas manquer. On a choisi l'offensive. Attention de ne pas le payer. C'est un coup de froid. de j'ai le carreau. On peut tirer encore. 9 sur 11. Passer de l'autre côté ou là-bas. Et le club de Strasbourg Benfled pour arrondir la somme de Ford rajoute 10 euros pour faire 60 euros à l'équipe qui va marquer un second même. Allez, 9 sur 11 pour Alain Adel. 9 sur 10 pour Joey Casal. Allez, pour rester devant Joey Casal. Il faut surtout frapper. C'est ça le plus important. Ouais, très bien. Très bien. Il a fait carreau. Le carreau, il est là. Aïe, aïe, bordel. Pas satisfait de ce 1 sur 2. Attention, ils ont 4 boules en main. Il n'y a pas de tout petit. Simon en face, un à 2. Pas de soif fort encore là. C'est combien la prime qu'il a eue là ? Elle aurait pu nous le dire avant de chier, c'est vrai. J'en fais un et il le dit après. Non, 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 non. Bien, Pat. Allez, bon travail, bon travail. S'il y a Patrick Bessonnier à ce moment précis. les deux jeunes qui se sont parfaitement exécutés, qui sont carrément sortis des planches. Il n'y aura pas de quoi braquer Simon Cortez sur ces deux boules à négocier. Il serait bien inspiré de tirer demi-boule parce que lui, il tire fort, il pourrait péter le but. Très bien tiré. Bien Simon. Là, il fait un bouchon, c'est parfait. C'est un peu que je fais vraiment. Alors là, il faudrait faire les comptes. Simon Cortez a trois points par terre, une boule contre trois. C'est ça. Et en fond de cadre, il y en a pour tout le monde. Il y en a plus pour les verts que pour les roses. En tout cas, il serait bien inspiré d'embouchonner. s'il embouchonne, il bloque la mène pour Simon. Il a bien gagné également. Il a gagné en contre. C'est super. Bien Pat. Pantalon là aussi. C'est le plus fort, continue. C'est à vous. Il a gagné où il fallait Patrick Messonnier. On ne peut pas tirer du côté de Simon Cortez parce que s'il venait à contrer, il offrirait trois points à ses adversaires qui monteraient à 12. Donc, il va essayer de le gagner et de limiter la casse. En fait, tu en moins trois ou quatre. Ça va aller encore plus. Il fait le bon gol. C'est le plus fort. Ça va. Elle est là. Elle est là. Je vais en fasse la boule un peu. Vous avez ? Mais derrière. Allez, c'est le plus fort. Force-toi à en mettre un sur deux, Adrien. Mais le premier, c'est le deuxième. Ça va tout seul. Force-toi. Allez, Adrien, c'est le plus fort. Pour l'instant, ils sont à 10. Allez, Adrien. Encore. Et ses jeunes partenaires. Effectivement, un sur deux. ce serait payé là pour Adrien Delahaye le premier il y est ils sont à 11 vont-ils monter à 12 allez maintenant essayez de mettre celui-là c'est important Adrien continue à être fort on connait l'importance d'avoir 12 à ce jeu qu'elle serait belle cette histoire on le rappelle Adrien Delahaye demi-finaliste c'est la marseillaise jeune en 2016 le garçon de Saint-Alban en Haute-Garonne ça va suffire il y en a trois il y en a que deux même il y en a que deux allez ça reste positif bien sûr pour l'équipe Messonnier qui mène désormais sur le score de 11 à 7 j'imagine on aurait mis cette finale début de la dixième mène de cette finale qui tient toutes ses promesses ici sur le parvis du Mucem comme le dit Marc-Alexandre le speaker officiel de l'événement c'est de la très belle pétanque ce soir c'est pas grave on marque c'est une bonne tant que l'on n'a pas vu cette qualité jusque là l'équipe de Strasbourg Penfield revient donc à l'équipe de Messonnier ouais ah bah si ouais ah bah elle a marqué sur la main je savais même peu de c'est quoi de la je pensais qu'il avait fait qu'un rôle allez Patrick l'épaule au vert continue toi à deux points désormais de la gagne Patrick Messonnier vainqueur en 2015 qui reprend son petit manège sa routine 8 mètres 70 j'ai pas bougé de trou non j'ai pas bougé pour le but de cette dixième main il n'a pas touché le terrain pour l'instant il va pouvoir reboucher un trou le but de la dixième main est à 8 mètres 70 allez dixième main on engage du côté de Patrick Messonnier qui a été très bon depuis le début de cette finale une seule main à vide Guillaume c'était la main 8 ouais ouais ce trou d'air finalement qui a quand même permis à l'équipe Cortes en partie en tout cas d'inscrire 4 points allez Clay allez fais un peu de place allez Clay et sinon c'est juste magnifique c'est qu'il nous produit ce soir allez Adèle tant pis c'est passé on marche maintenant on marche maintenant au tir le but pourrait bouger il est en plein axe c'est bien tiré c'est bien c'est bien il a fait de la place voilà il a fait de la place mais voilà il va renvoyer un de ses partenaires sur la tête au cercle chaque boule chaque boule compte quand l'adversaire est à roue oui non non mais là il a bien tiré voilà il a bien tiré regardez c'est un snap intéressant plutôt égalité parfaite la différence se fait que Adrien Delahe et Joey Casal ont planté deux ou trois carreaux de plus bravo Chris voilà pour le moment la différence est là allez mais maintenant on va rentrer dans le monéta allez petit Joe c'est superbe c'est une stat ô combien importante ô combien pertinente qui nous sont composées par Bertrand Lys spécialiste aussi il en est vient de Marseille Azo au compteur pour Bertrand allez allez quelque part c'est c'est rendu entre guillemets exactement voilà et donc les roses vont prendre l'avantage je mets à la fin je mets je mets toujours droit je mets le premier il est gagnant maintenant je suis un palais là ils sont obligés de jouer c'est bon allez faire la reprise le faire très bon du côté de Meissonnier il est bon est-il très bon il reste devant encore et toujours il est moyen il est moyen deux possibilités pour Christophe Wacken et ses partenaires tirer parce qu'ils ont la boule d'avance ou alors pointer en pointant on peut s'exposer au carreau c'est parti bravo bravo dans l'héros Adrien Delay a dit à son partenaire c'était boule celle-là bien la monter bravo ils sont injouables ce soir les jeunes encore une fois c'était un des aspects qu'on avait identifié la capacité de tenir le grand rendez-vous la pression mais encore une fois ils en ont connu se sont déplacés en Chine pour défendre les couleurs tricolores des titres départementaux régionaux nationaux déjà à l'appel bravo c'est bien ça champion quelle partie vraiment une partie extraordinaire et oui Adrien Delay a été titré chez les cadets et Joey Casal par contre il a perdu quatre fois en demi-finale du championnat de France il sera le grand favori en junior avec Lyser et Arthaud ils représenteront Rumi la Haute-Savoie oui ah ouais alors il y a bien Guillaume derrière est-ce qu'il a fait passer bien l'impression en compte tenu oui oui du fait que Simon Cortez n'a pas de doute pour se rendre au cercle alors les joueurs c'est bien donné celle-ci les partenaires de Patrice ont au moins un point en printemps tu peux gagner c'est gagné je perds la garde un petit peu alors attention attention est-ce qu'on va tirer si la de compte attention parce que la boule derrière est à eux ils vont certainement pas tirer s'ils tirent ils prennent un gros risque Guillaume comme tu veux tu prends un risque tu peux y aller quand même tout peut arriver même s'il vient à planter carreau il aura deux points par terre 11 et 2 pourrait faire 13 et ça mettra en difficulté Alain Adèle mais par contre s'il frappe et qu'il a un contre derrière il peut être sous la douche c'est frappé ça s'est bien passé très très bien tiré allez il faut faire marquer éviter que l'adversaire ne monte à 12 restez au contact 4 points d'écart il peut y en avoir 3 pour encore un petit peu plus de suspense dans cette finale qui n'en manque pas allez Clyde attention il n'a pas beaucoup pointé il est bien tombé il est bien tombé il n'y avait plus un seul bruit dans ce stade de 3000 personnes on aurait entendu une mouche volée et désormais on écart n'est plus que 2-3 points entre les deux équipes la partie Messonnier est à 11 la partie Simon Cortes à 8 et on va encourager ces deux équipes voici la 11ème mène qui débute allez allez début de la 11ème mène ici sur le parvis du Lucem à l'occasion de la 58ème édition du mondial la martiniaise à pétanque c'est pas Marc qui peut le dire un stade bon comme un 9 une qualité de jeu jamais vue depuis dimanche dernier cher Marion on est bien en train d'assister à une finale 1m39 magnifique exactement il y a 6 en tout cas il a réduit la distance c'est ça est-ce qu'on peut jouer la frotte de l'adversaire on a très rarement joué à cette distance 6m35 c'est annoncé et oui allez un stade comme un 9 et là du spectacle à coup sûr c'est vraiment la plus belle partie vous l'avez dit que nous avons eu à commenter depuis dimanche matin l'éclatement de la première bombe qui nous fait toujours un peu peur elle vous fait toujours sursauter vous êtes tellement habitués et je m'éclate à regarder les gens sursauter le long de la semaine à Borelli c'est vrai que ça vous fait bien marrer ça c'est mon petit kiff du matin je comprends je comprends c'est assez drôle allez allez tout le même nous bien allez il est superbe en tout cas à ce point de Kestov Bakun il donne même légèrement envie de se lancer au tir tellement il est bon attention de ne pas la sauter bravo bravo ah oui là et la prise de haut but pour le carreau on revient donc avec qui Patrick Messonnier et au tueur Joey Casale alors il a fait carreau la boule est devant le but attention Guillaume la boule de la part de Tamie de Salon la boule de Christophe Bakun elle n'est pas sortie elle est au fond du jeu c'est vrai et là le bouchon pourrait bouger elle pourrait aller dans la boule de Christophe Bakun en tout cas bien se concentrer il n'est pas bon c'est manqué c'est manqué ça bouillait à gauche c'est pas grave c'est pas grave doucement allez Klay il faut y revenir la main est encore longue elle ne fait que débuter il faut au moins la toucher l'écarter du but parce qu'il faut faire passer voilà il le fait le bouchon et il le noie c'est noyé il le noie le bouchon satisfaction soulagement voilà le terme que je recherchais pour pour Alain Adel pour Klay après cette première boule manquée il n'a plus le droit l'erreur rien ne sera marqué sur cette mène un score toujours de 11 à 8 pour l'équipe de Patrick Messonnier un score inchangé alors que nous entamons la 12ème mène et on réduit on réduit la distance toujours on est sur ce chinois vous vous direz ça nous a offert déjà pas mal de spectacles lors de la mène précédente oui et on a vu en tout cas sur le tir d'Alain Adel qui va serrer le point c'est la première fois 6m29 qu'on le voit je dirais être un peu exubérant c'est vrai en tout cas extériorisé exactement extériorisé c'est le bon terme pour l'exubérance oui on va attendre peut-être encore quelques heures non mais c'est le bon terme effectivement et puis du côté de Simon Cortès on continue à jouer très court on veut essayer de faire fauter l'adversaire de toute façon maintenant on est dans le bon état dès que l'équipe va avoir un peu de retard on va se lancer au but ça c'est une certitude allez il serait bien inspiré quand même Christophe Baquin de jouer 50 sur le côté droit côté de la ficelle puisque si Jouet Casal venait à faire une frappe il pourrait se noyer il pourrait prendre voilà c'est très très bien voilà c'est jouer exactement là où ses partenaires le voulaient allez là c'est tactique Guillaume le but il sert juste à être matérialisé c'est ça c'est tout voilà si vous voyez des points moins bons maintenant quand on va jouer court comme ça c'est pas parce que les joueurs ont une faiblesse non c'est tactique c'est une partie d'échecs qui démarre et à ce jeu là parce que Patrick Messonnier est un joueur d'échecs hors pair en tout cas lui vient se se placer devant l'ovule c'est son credo il ne quitte pas Dayota cette volonté allez en tout cas on voulait avoir le tir dans cette mène du côté de Simon Cortès et on l'a à Alain Adel d'assurer maintenant le voici à nouveau mis en échec allez c'est pas grave c'est pas grave bien sûr bien sûr ça n'est pas grave il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu à la grande bleue tirs il tient encore avec light oui avec light c'est vraiment pas loin c'est vraiment pas loin allez il faut y revenir peut-être comme lors de la mène précédente où il avait manqué sa première boule avant de noyer le but Ça pourrait bouger d'ailleurs, ça pourrait naviguer. Ouais, palais. Petit palais. Deux points par terre. Trois boules à cinq. Désavantage. J'allonge le bouchon. Pourquoi ? Il faut le tirer. Il faut tirer. J'ai manqué moi aussi. Il peut manquer aussi lui. C'est pas en charge des histoires ? Il ne faut pas, Guillaume, que Patrick Messonnier se mélange avec le but. C'est très très bien joué. Alors en tout cas, il s'est mélangé avec le but, mais il s'est mélangé du bon côté. Là, c'est une boule exceptionnelle que vient de réaliser Patrick Messonnier. Puisque là, il est du bon côté. Pour noyer le but, il faut vraiment que Simon Cortes rentre très très fort dans la boule. Oreille droite. Voilà. Et il fasse gicler le but. Et il faut qu'il parcourt au moins sept, huit mètres. C'est ça. Allez. Oh, car au pile. Oh, celui-là. Ah oui, la belle réponse. C'était également une option, une opportunité. Monumentale. Maintenant, attention, les jeunes ne se sont pas mis encore en action dans cette mêle. Pour l'instant, ils ont été parfaits. Allez, doucement. Allez, fais là. Poussez là pour moi. Allez, mon petit père, comme dans le jardin. Allez, mieux. Allez, oui. Il faut leur enlever la pression parce que là, elle doit être... Allez, Joey. Ça doit battre fort, là. Du côté de Joey Casal. Allez. S'il cadre, ça sera parfait. C'est frappé. C'est frappé. C'est frappé. C'est frappé. C'est frappé. Non, c'est pas bien. Allez. C'est poussé. C'est poussé, mais c'est pas bien. C'est bon, Cortez. Avec son carreau, il a déjà récupéré une... C'est vrai. C'est vrai. Il a enlevé un... Il y avait double break, on va dire. Il a débraqué une fois. Ouais. Et... Il y a quelques mains. Le point que n'a pas rajouté Adrien Delahaye. Il a peut-être coûté cher. Oui, peut-être coûté cher parce que là, s'ils avaient 12, là, Simon se lancerait... Se lancerait au but. Bravo, Adrien. Allez, en tout cas. Il a gagné. C'est bien joué. Allez, Simon Cortez. C'est sûr qu'il... T'es sur la tête. Qu'est-ce que tu veux faire ? S'il offrait un autre carreau à son équipe, ça pourrait soulager tout le monde. Oui. Enfin, en tout cas, les si. C'est sûr. Alors, attention au but. Il y a toujours dans l'axe ? Oui. Aïe, 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 qui ouvre. La boule bondissante de Simon Cortez. Et il a craqué, c'est lui qui a craqué en bas, ça se ralentit, aïe, 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 12 par terre, elle s'échappe d'un rien, 3 boules, et là, et là, et là, à jouer, 2 dans les mains, de Messonnier, 1 dans les mains, et avec le point derrière, alors là, Christophe Baquin, il va falloir qu'il nous invente quelque chose, Là, il faut tirer, je pense, il faut tirer, allez, gagne-le, j'aurais tiré, il faut tirer, il faut tirer, Christophe, parce que là, le point est déjà très très dur à gagner, il ne faut pas s'affoler, prenez le temps, je pense, messieurs, même s'il devait y avoir un carton, c'est pas grave, Allez, s'il pointe, je ne vois pas comment il peut s'en sortir, allez, et vous voyez, déjà, le gagnant. Oh là là, oui, ah, ce tir de Simon Cortès, ils vont devenir les plus jeunes vainqueurs, regardez, regardez, calme, calme, il est en train de les apaiser, autant qu'il peut, Car il y a ce public, qui continue de donner de la voix, et c'est bien normal, de donner de la voix, parce que là, on est en train de vivre un grand moment, l'épilogue, très certainement, de cette finale. Allez, Adrien Delaye, pour ajouter le 13ème, toute la Haute-Garonne doit battre très fort. Oh là là, 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 oh, 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 dites-moi tout. Oh là là, alors, il a un point par terre, il a traîné le but. Donc... Alors, on est peut-être... Allez vite un peu en deux oeufs, voilà. Je veux juste mesurer, calme toi de jouer, s'il te plaît. Il y en a déjà un, j'y suis. 69. Donc ça c'est la boule de Simon Cortez. En fait on mesure pour voir s'il est rentré. 70. Il y en a pas deux c'est sûr. Et en deuxième et en troisième position se sont dépoussés. Donc ils tiennent deux fois derrière. Donc ils tiennent deux fois derrière. Il faut qu'il pointe. Joé Casal. Il faut qu'il rajoute. Il faut qu'il rajoute. Il serait bien inspiré de le mettre. Parce qu'il ne faut pas laisser passer les occasions. Surtout contre les champions de la trempe de Simon Cortez. Ah oui ! Bien sûr ! Quelle force mentale jusqu'au bout ! Avec ce treizième point apporté par Joé Casal. Ils ont répondu présent. Ils ont pas même 18 ans ces garçons. Joé Casal. Adrien Delahaye. Qui accompagnent donc Patrick Messonnier. Au sommet de cette Marseillaise. Deuxième étoile pour Patrick Messonnier. Regardez les visages. Regardez les visages. C'est juste magnifique. Ce qu'ils viennent de réaliser. Alors évidemment on va vivre la remise du trophée en direct. Ces images au ralenti sont superbes. Mais regardez voilà. Le trophée soulevé sous les yeux des vainqueurs féminines de l'an dernier. On reconnaît notamment Alison Rodriguez du Grand Prix féminin. Il est là. Ce magnifique trophée levé l'an dernier par Jean-Michel Puccinelli, Vigo Dubois et Tyson Molinas. Ce sont encore des jeunes qui vont le soulever ce soir. Alors Fred Soulier est obligé de jouer un petit peu des coudes. C'est bien normal. On a l'habitude d'envahir un petit peu le carré d'honneur à l'issue du final de Marseillaise. Mais il est en compagnie de Patrick Messonnier. Oui Patrick essayait de récupérer ses boules tout simplement. Les boules gagnants. Quel exploit. Quel exploit. La prime à la jeunesse aussi. Oui la prime à la jeunesse. La prime au talent surtout. Ils ont été exceptionnels. Ils ont joué avec de la pression mais de la bonne pression. Ils ont joué toutes les bonnes boules quasiment. Un petit déchet par-ci par-là mais bon il y en a très peu. Les trois premières mains on en a joué 5 boules sur 6. Et on n'avait toujours pas marqué. C'est dire qu'en face ça jouait vraiment bien. En face ils ont joué 6 quand nous on en jouait 5. Donc 3 mains de suite on a pris un point. Après on a eu la chance de pouvoir marquer 2-3 mains de suite en suivant. C'était bien. C'était très bien. Et à la fin voilà on a réussi à conclure sur la seule main de gagne qu'on a eu. Donc c'est très très bien. Alors très important parce qu'en fin de compte on vous a vu très peu parler. Votre visage est resté assez impassible. Panier quasiment toute la partie. Très calme. Vous avez réussi à calmer aussi les jeunes. Et surtout il n'y a quasiment eu aucun échange verbal. Ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait en leur disant ce que je pensais qu'il fallait faire. Je pense que voilà on a eu l'habitude pendant ces 5 jours de fonctionner comme ça. C'est à dire de prendre une décision et de la suivre jusqu'au bout. Voilà des fois des solutions heureuses, d'autres moins heureuses. Peu importe. On a toujours fonctionné ainsi. On a pris des solutions et on les a appliquées jusqu'au bout. Bravo en tout cas. Un vainqueur, double vainqueur maintenant. Voilà une belle ligne qui se remplit sur la carte de visite. Bravo Patrick Messonnier. Et les jeunes, on va les récupérer. Ils sont là. Ils sont avec nous. Waouh. La prime à la jeunesse évidemment avec Adrien et Joey. Comment vous sentez-vous ? C'est magnifique. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. Belle prime à la jeunesse. Bravo. Juste un petit mot. On est très émus pour l'instant. On ne sait même pas si c'est la réalité ou si c'est un rêve qui se réalise. On verra tout à l'heure. Je vous confirme. C'est la réalité. Vous venez de gagner le 58e mondial. La Marseillaise à Pétanque. Bravo les jeunes.